Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'huile végétale de nigel. Donc c'est une huile qui est obtenue en pression à froid des graines de cumin noir. C'est une huile donc qui est très active car elle contient naturellement de l'huile essentielle de nigel. C'est ce qui est d'ailleurs une de ses particularités. Donc c'est une huile pour résumer qui est nourrissante, anti-inflammatoire, régénérante, antiseptique, purifiante. En fait c'est une huile qui a beaucoup de vertus, on peut donc l'utiliser en externe et en interne. En interne c'est une huile qui favorise les défenses immunitaires. Donc c'est une huile qui est sympa à en faire en cure en début par exemple d'hiver pour vous fortifier. Elle contient aussi des acides gras essentiels et des vitamines. Elle a des propriétés qui aident aussi à lutter contre le cholestérol. Donc elle est vraiment en cure, elle est vraiment sympa en fait. Et elle renforce aussi donc le système digestif et protège le foie. En externe c'est une huile en fait végétale qui est conseillée et qui est vraiment efficace pour les problèmes de peau. Donc comme l'acné, l'eczéma, le psiorasis et tout autre dermatose d'ailleurs en fait. Elle est assez efficace aussi pour les brûlures, donc les coups de soleil. Si par exemple en été vous restez trop au soleil et que vous attrapez un coup de soleil, vous pouvez vous en passer sur la peau. Vous verrez, vous soulagez, vous pouvez le faire même 2-3 fois par jour, il n'y a aucun problème là-dessus en fait. Donc elle aide aussi à soigner les peaux grasses. Donc vous pouvez vous en mettre donc directement sur le visage, sur les zones en fait que vous avez à traiter. Elle pénètre d'ailleurs assez rapidement sur la peau. Elle est aussi très utilisée et très utile pour les cheveux. C'est une huile donc qui est efficace pour lutter contre les cheveux cassants et dévitalisés. Elle assainit aussi le cuir chevelu et elle est très efficace pour lutter contre les pellicules. Donc vous pouvez en fait en appliquer sur le cuir chevelu, vous massez bien, vous laissez poser toute la nuit. Et le lendemain matin donc au réveil, vous faites votre shampoing habituel avec un shampoing doux. Et donc c'est une huile, vous voyez, qui a beaucoup de vertus sur la peau, en interne, sur les cheveux. C'est une huile qui n'est peut-être pas très très connue ou pas très utilisée. Mais vraiment, je vous conseille de la découvrir. On l'appelle aussi l'or des égyptiens. Elle était très très utile. Avant c'était les castes hôtes qui s'en servaient en fait au tout début. Donc nous, par exemple, sur le site, on en vend deux. Donc on vend l'huile de nigel de chez Alépia, l'huile de nigel d'Egypte, qui est pure, qui est 100% naturelle et qui est certifié Ecoser. Je vous la montre. Voilà, donc c'est un bouchon spray en fait. Donc c'est pratique, du coup on n'en verse pas trop. Donc l'huile de nigel d'Alépia peut s'utiliser en interne et en externe, puisque je me suis renseignée, nous, sur le site, nous ne l'avons donc que pour l'externe. Mais j'ai téléphoné hier au grossiste de chez Alépia en fait. Et effectivement, cette huile en fait, vu qu'elle est pure, pression à froid et donc certifié Ecoser, on peut aussi l'utiliser donc en interne. Il l'a conseillé en fait de faire un spray par jour en fait. L'idéal, ça serait donc le matin à jeun, vous mettez le spray dans une petite cuillère et vous l'avalez. Voilà, c'est une huile qui a d'ailleurs un goût assez fort, puisque c'est quand même du cumin, mais qui n'est pas du tout désagréable au niveau du goût en fait. Voilà. Aussi, je voulais vous dire dans cette vidéo qu'on a dépassé les 100 en fait. Donc, le jeu concours va bientôt arriver. Je vous remercie à tous de me suivre, de vous abonner. Je vous dis donc à bientôt. Et donc, pour ceux que ça intéresse, comme toujours, je vais mettre en barre d'infos, donc en dessous, le lien, pardon, de l'huile de nigel, pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis donc de rester zen et bio, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !